Sous-titrage ST' 501 Gémin Wennoun d'abord c'est, avant d'être une région c'est l'histoire, je dirais c'est l'histoire d'une région humaine, physique, géographique, géologique également, avec tout le subsahara dans tous les cas, donc les Hassanis, les Sahraouis, les Berbères bien sûr, Arabes, et qui font que c'est une véritable terre d'accueil, juive également, Je ne dis pas de confession juive, mais disons qu'à partir de là, je dirais que sans histoire on dit qu'il n'y a pas d'avenir, et à partir de là je considère que sur le plan culturel, cultuel, cette région a des capacités énormes, sous-estimées malheureusement, Mais qui devrait pouvoir, disons, avec les actions, avec les recommandations de sa majesté, entre autres de Darla, disons, dans son discours important sur les provinces du Sud, Je dirais qu'il y a toute capacité, dans le cadre du tourisme environnemental, le tourisme durable, le tourisme de niche, le tourisme asien, le tourisme balnéaire, disons, avec 200 km de côte, De fournir, disons, tout ce qui pourrait répondre, d'une part, aux besoins actuels d'un tourisme intérieur pour les Marocains, Et puis dans le cadre du tourisme international, pour revenir au plan azur, j'irais de ce côté, disons, atlantique, qui est, les Canariens ont réussi une très belle performance, Je ne vois pas pourquoi le Maroc ne pourrait pas se l'approprier également. Le défi sur le plan local, c'est d'abord un aspect vernaculaire, je dirais que les populations sont rattachées à leur territoire, par leur géologie, par la géographie, Qui fait que les populations, à travers les millénaires, les siècles, se sont adaptées à un système de vie, à un habitat, un habitat dans un milieu végétal, etc. Et qui fait que les métiers qui s'en suivent, les côtés culturels qui s'en suivent, les côtés cultuels, religieux et culturels, patrimoniaux qui s'expriment, Sont l'expression justement du tourisme moderne, qui dans le plan mondial et au niveau de l'Organisation internationale du tourisme, Définit qu'il y a, on est passé de 45% à 52% d'une demande internationale de nature-culture. Donc je dirais que pour le Maroc, il y a là une définition excessivement importante à saisir, sous réserve de faire ce qu'il faut. Alors je dirais que pour être au Maroc depuis 48 ans, comme je l'ai dit, disons au niveau de la région Guelmim depuis une vingtaine d'années maintenant, Le souverainisme marocain est là aussi pour définir qu'on a cette ouverture sur les pays africains, qui est dans le cas des Saka et l'Amra, disons avec toutes les routes de connexion culturelle avec le sub-Sahara, permet de définir, disons, ce besoin africain, qui pourrait répondre à cette nécessité marocaine, dans tous les cas de ces régions, d'élaborer un tourisme très marocain, au même titre qu'il y a une régionalisation avancée marocaine, il pourrait y avoir un tourisme environnemental, un écotourisme, disons, marocain, adapté, disons, dans le cadre de ce souverainisme marocain, par rapport aux pays africains. Et je crois qu'il y a là une très belle démarche. Ensuite, c'est la notion, je dirais, fondatrice de cette possibilité, dans le cadre, justement, culturel et éco-sociétal des populations des oasis, qui sont et qui représentent dans les pays africains, Mali, Guinée, Niger, etc., Soudan, l'image qui est donnée, disons, pour ces pays, de ces régions de Guelmim, qui, historiquement parlant, a une évidence et une réalité évidente, de répondre à cette image qui ne devrait pas se dégrader, mais au contraire se construire. Le Maroc a opté déjà pour le numérique et pour y avoir participé à mettre des cahiers des charges du téléphone en place au Maroc. Je dirais que les fibres optiques sont en place, etc. Dans la sociabilité et dans la durabilité qui déterminent l'emploi, l'éco-sociétal et la croissance. De nombreux métiers dans la digitalisation, disons, l'emploi du numérique par les jeunes, sont porteurs de croissance, porteurs de création d'emplois, etc. Nous-mêmes, au niveau, disons, du Conseil Régional de Tourisme, nous avions créé, disons, deux sociétés de production, une propriété de publication, avec des dizaines et même des centaines d'ouvrages, qu'ils soient écrits ou qu'ils soient en vidéo, etc., avec l'exploitation de YouTube, etc. Les éléments, disons, régionaux ont fait qu'on a été mis un petit peu en veilleuse depuis 2017, mais je dirais qu'actuellement, il y a à définir cette image, comme on le disait tout à l'heure, que ce soit sur le plan national ou sur le plan africain, sur le plan européen. L'Europe étant à 150 kilomètres de nos côtes, avec les Canaries et l'Espagne, je dirais qu'à partir de là, on a tout à donner. Et je dirais que, comme on le disait tout à l'heure, la notion de nature-culture, qui est l'objectif actuel des besoins, des expériences touristiques, font que le sud-marocain Egelmim a tout à donner. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon.